Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Maïvia du blog Impression de Liberty. Cette vidéo est la toute première du genre. En fait j'étais en train d'écrire un article sur mon blog quand je me suis dit mais pourquoi pas le faire en vidéo ? Je vais commencer par faire un point sur les vidéos qui alimenteront ma chaîne d'ici les semaines à venir. Le tuto de trousse numéro 2 a été tourné pendant les vacances. Maintenant il me reste à faire le montage. Quant au tuto de trousse numéro 3 je pense qu'il sera disponible courant avril. J'ai aussi tenté de faire une petite balade vidéo dans l'un des quartiers de Toulouse que je préfère. C'est un quartier qui est très riche en merceries et en boutiques créateurs. seulement j'avais pris un grand angle sans zoom et que à chaque fois que je me déplaçais la caméra bougeait énormément. Donc c'était juste impossible de vous le montrer. Je pense que vous auriez eu envie de vomir. Donc je le referai au retour des beaux jours dès que possible parce que c'est vraiment un quartier qui me plaît beaucoup et j'aimerais vraiment partager avec vous cet amour que j'ai pour ce quartier et pour Toulouse en général. Défi 21 jours de couture Il y a quelques temps déjà j'avais évoqué l'intention de participer au défi 21 jours de couture de Sandrine, de la blogueuse de Shake It Story. Personne que j'apprécie tout particulièrement et je vous invite grandement à aller voir son blog. Il est tout simplement magique. Ce défi pour moi était une occasion de coudre un peu plus pour moi et pour mes filles parce que je suis créatrice professionnelle mais comme on dit les coordonnées sont toujours les plus mal chaussées. Du coup j'ai profité de ce défi pour ressortir des projets de longue date. J'avais acheté des tissus en me disant que j'allais en faire quelque chose et j'ai profité de l'occasion pour me faire plusieurs choses notamment un pull qui à la base devait être une robe, une écharpe, une nouvelle écharpe, un foulard assorti, un petit bandeau pour les cheveux et aussi un sac de piscine étant donné que ma grande va bientôt aller à la piscine avec l'école. J'ai aussi réapprovisionné ma boutique parce qu'il faut que je l'approvisionne régulièrement et ça a été aussi l'occasion surtout de rencontrer d'autres personnes que je connaissais soit mal ou soit pas du tout et donc ça a été vraiment un régal. Normalement j'ai terminé le défi, j'ai l'air largement dépassé les 21 jours. Étant donné que j'ai pas forcément été très constante sur la publication de mes photos, je continue à participer parce que ça me fait plaisir de joindre cette communauté de couturières et blogueuses. Merci Maé ! Maé pas de bruit ! J'ai recommencé où maman ? Clamarfile ! Clamarfile c'est un autre rendez-vous auquel j'aurais voulu participer. Celui-ci était organisé par la fanette aux petits pois, une autre blogueuse que j'aime vraiment beaucoup et pour laquelle je vous invite vraiment à aller découvrir son blog. Elle a organisé un cale. Pour plus de détails, n'hésitez surtout pas à lire ses différents articles sur le cale du Clamarfile. Elle sollicitait en fait l'aide des amatrices de la laine, du crochet, du tricot pour réaliser des petites créations sur le thème de la nature. J'aurais vraiment voulu y participer. Malheureusement, je suis toujours niveau débutante en crochet et en tricot. Donc je me suis dit que j'allais faire des pompons. Donc j'ai profité des vacances pour solliciter l'aide de mes filles et de ma nièce qui était un petit peu avec nous pendant les vacances pour réaliser une série de pompons. On a utilisé ces petits outils et malheureusement nos pompons ressemblaient en fait à ça. Donc ils ne sont pas très très jolis. Ils sont plutôt flasques. Quand on tire les fils de laine, ils s'en vont. Donc je n'étais pas trop contente. On a aussi tenté la technique de la fourchette. Nos pompons étaient tout 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 minuscules. Donc je n'ai pas non plus trouvé que c'était top. Donc je crois que malheureusement, la seule chose que je peux faire pour la fenêtre aux petits pois, c'est de vous inviter à participer si vous avez quelconque talent en crochet ou en pompons. N'hésitez pas aussi à partager son appel parce que ça va être vraiment chouette. En fait, ils vont organiser un garde-bombing à Clamart en plus de la fête du fil là-bas. Je pense que ça va être très très beau parce que j'ai vu passer quelques créations sur le groupe Facebook que Fanate a créé et c'est vraiment très très sympa de voir toutes ces petites bestioles ou ces petites feuilles fleurs qui vont décorer du coup les rues de Clamart. Nous voici pour cette dernière partie de vidéo. Hier, c'était mercredi. Je voulais consacrer du temps à mes filles. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai une petite invitée. Elle est malade et donc je la garde avec moi. C'est l'avantage de travailler à domicile. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous parler de deux ouvrages que mon mari a trouvé pour son travail. Il est formateur et il s'intéressait grandement aux techniques du mind mapping et du sketchnoting. Et en regardant ces ouvrages, je trouvais que c'était assez transversal avec beaucoup de métiers parce que c'est non seulement une aide pour mieux s'organiser, mais surtout pour booster sa créativité. Notamment, du coup, nous avons organisé vos notes avec le mind mapping et travaillé avec le sketchnoting. D'ailleurs, qui est très riche en petits exercices de lettrage. Donc, en plus, si vous êtes des adeptes du bullet journal, que vous n'osez pas faire des jolies écritures avec une jolie présentation, là, vous avez tout ce qu'il faut pour bosser votre lettrage. Dernier petit point pour terminer cette vidéo. Il y a quelque temps, j'avais évoqué la possibilité de faire un concours sur Instagram. Instagram étant mon réseau social préféré, j'avais envie de récompenser mes quelques followers en leur permettant de gagner l'une de mes créations. En trop temps, j'ai été contactée par une boutique qui m'invitait à exposer mes créations dans le Tarn. Donc cela m'a pris énormément de temps à me préparer. Et du coup, c'est promis, dès que j'ai un petit moment, j'organise tout ça en espérant que vous serez très nombreux à participer à mon concours. Cette vidéo est terminée. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, gentils commentaires, s'il vous plaît, et à liker pour m'encourager. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye !